et bien bonjour les petits chats bonne année bonne santé j'espère que vous allez bien bon moi la santé ça a plutôt mal commencé cette année voilà j'ai eu un petit peu la grippe enfin une bonne grippe quand même faut dire ce qu'il y a mais je m'en remets tout doucement je reprends un petit peu l'enregistrement des épisodes et les lives progressivement et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve gentiment sur Planète Zoo pour faire un petit épisode découverte sur le nouveau pack de DLC qui est sorti qui est donc l'Euro Asie voilà en tout cas j'espère que vous avez mieux commencé l'année que moi que vous avez passé des bonnes vacances des bonnes fêtes et on va pouvoir découvrir un petit peu tout ça donc le pack en question c'est un pack d'animaux qui contient donc 8 nouveaux animaux j'ai regardé un petit peu en termes de construction on a genre rien du tout mais Eurasia ouais c'est ça c'est ça c'est ça voilà il y a absolument rien du tout c'est dommage quand même comme si je suis dans les constructions on a quelque chose je pense pas contenu pack Eurasia voilà ah si on a quand même des petits panneaux de un bisou on voit pas on voit pas ouais un bisou bah ça doit être les nouveaux animaux clairement les signes des sources voilà enfin voilà en terme de construction il y a vraiment pas grand chose c'est vraiment un pack qui est concentré sur les animaux du coup je pense qu'on va ajouter au moins peut-être une ou deux espèces ici c'est toujours notre petit zoo qu'on avait fait en mode défi il a pas il a pas bougé il a pas changé même si on l'a un petit peu laissé de côté en ce moment vu qu'on fait en même temps Jurassic World deux jeux de gestion en même temps c'est compliqué alors ouais 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 attendez 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 voyons un petit peu les nouveaux animaux qu'on a alors oui on a le signe le signe j'aimerais bien mettre des signes en vrai euh ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau dans le dièvre de Tasmanie on l'avait déjà en vrai on commence à avoir beaucoup d'animaux sur le genou euh qu'est-ce que qu'est-ce que l'on a lui je crois qu'il est nouveau j'ai un doute mais il me semble qu'il est nouveau ouais 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 euh le genou bleu le genou noir mais en même temps il y a trente mille espèces euh pareil hein c'est compliqué de s'y retrouver aussi comme je vous le dis il y a quand même beaucoup de beaucoup d'animaux maintenant iguan kongong qui dit non la masse on avait déjà la loutre aussi de le type de loutre même euh mon chou non plus vous allez voir que je n'ai même pas trouvé c'est quoi les 8 nouveaux animaux qu'on a lui on l'avait ? je ne sais plus franchement je ne sais pas il y a trop d'animaux je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce qu'on n'avait pas ah lui c'est sûr qu'on ne l'avait pas il est bizarre lui vivant dans les forêts pluviales tropicales et les prairies d'Inde du Bengalash bah il est mignon ça fait un ours en plus ça fait beaucoup d'ours il y a beaucoup d'ours quand même dans le jeu les papillons des paresseux pour quel pic ça y était lui je sais qu'il a été ajouté récemment mais est-ce que c'était sur ce DLC ou c'est sur celui d'avant je ne sais plus euh alors lui par contre il a été rajouté mais ça a été fait avec la mise à jour gratuite qu'il y a eu en même temps que le pack donc lui il ne me semble pas qu'il fait partie du pack il a été rajouté en même temps mais il ne fait pas partie du pack on a le sanglier ah on a lui aussi qui a été rajouté alors lui la tête qu'il a espèce en danger critique ah il n'a plus beaucoup dans la nature ah lui je ne pourrais pas le mettre au milieu par contre non 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 on ne pourra pas le mettre ah lui aussi ah il est mignon il est mignon il est mignon il a été rajouté aussi population dans la nature inconnue ok ah ah cette tortue là aussi je crois qu'elle est nouvelle espèce quasi menacée ouais ça va tortue de diamant ouais on commence vraiment à avoir beaucoup d'animaux euh je pense qu'on va gentiment commencer par installer les signes après comme je vous le dis aujourd'hui c'est vraiment un petit épisode c'est vraiment pour se remettre euh doucement dans le bain parce que voilà hein euh ils sont où les signes ? j'ai perdu les signes ils sont là les signes alors il nous faut quoi pour les signes déjà déjà le groupe de 2 à 50 individus 2 à 50 et bah ça va 25 mâles et 25 femelles bah ça va on va pouvoir en mettre des signes euh du coup taille de l'enclos pour euh on va dire une quinzaine avec une dizaine de jeunes ça fait des gros groupes 500 et euh 264 mètres carrés d'eau ok on va recommencer à construire ça alors est-ce que je me souviens comment on construit des habitats ici théorie euh oui attendez est-ce qu'ils sont timides les signes ? je pense pas qu'ils soient timides relation avec les humains confiants les visiteurs pourront entrer dans l'habitat oui bah on va pas aller les faire quoi que ça pourrait être pas mal qu'ils puissent rentrer dans l'habitat en vrai de vrai ça pourrait être bien qu'ils puissent rentrer dans l'habitat les gens alors on va commencer basiquement par faire une clôture en béton ou pas parce que ça va m'embêter on va plutôt passer sur de l'habitat non retiens-moi ça voilà pas dans ce sens là s'il te plaît ok on va se mettre une petite clôture invisible un petit peu moins quand même en vrai ils vont être assez nombreux ici mais il faut quand même de la place encore un peu plus grand ok en vrai comme ça ça me paraît pas mal par contre là on va passer en béton ok on va passer par ici on va repasser en invisible on va fermer ça par là voilà qui me paraît être plutôt pas mal il va nous falloir une porte d'habitat forcément évidemment n'oublions pas c'est important une entrée pour l'habitat euh ouais attends 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 clôture fais pas me mettre ça en béton s'il te plaît ouais ouais toute cette partie là tu me la mets en béton tu veux pas évidemment évidemment que tu veux pas ça serait trop beau que tu veuilles bien me mettre tout ça en béton à cause du trou c'est ça je te demande ces deux parties là en béton non pas en vert en béton ça tu veux dire non mais je le prends pas mal y'a pas de soucis on le prend pas mal on est comme ça on prend rien mal euh on va aplatir un petit peu le terrain aplatir jusqu'aux fondations la voilà aplatissons un petit peu le tout ça fait pas de mal ouais peut-être un peu trop plat d'ailleurs euh parce qu'en fait techniquement ça on va le déplacer ici ça on va le déplacer dans les cailloux parce que là on va mettre de l'eau comme ça ils pourront passer en dessous ce sera pas un problème voilà terrain on va lisser on peut lisser tout ça ouais on peut lisser on peut lisser on lisse on lisse bien le tout on va même creuser parce que je pense que ça va pas être assez grand on va faire quand même une grande zone d'eau parce qu'ils ont besoin d'eau les cygnes tac on peut lisser on peut lisser on peut toujours lisser lisser c'est bien lisser c'est important lisser c'est toujours plus joli obstruction oh non l'obstruction qui est de retour ouais alors ouais non pas les allées toujours le terrain il va creuser un petit peu plus ici parce qu'il est bon apparemment ici il veut bien me mettre de l'eau ok je l'aurais bien mis un peu plus haut mais il a pas l'air de le vouloir donc bah écoutez je pense que ça fera très bien l'affaire quand même en terme de taille là du coup ça donne quoi on regarde maintenant jouer le terrain bon techniquement on est bon pour nos signes bon maintenant encore faut-il trouver des signes ça c'est autre chose ah si on n'en trouve pas par contre ça va être la tristesse alors les signes les signes les signes les signes où êtes-vous il n'y en a qu'un seul c'est la tristesse mais on va aucune allée les allées écoutez vous me faites une allée un petit peu moche pour un moment et puis non tu veux même pas me faire une allée moche à cause du terrain forcément toujours un problème de terrain s'il n'y avait pas de problème de terrain ça serait pas cool non tu veux pas relier forcément évidemment que tu ne veux pas ça serait trop simple que tu veux bien relier échec de la modification du terrain ah ça les allées les problèmes d'alice elles ne m'avaient pas manqué sur plein de sous ça c'est vraiment chiant ouais arrête de piquer voilà c'est pas compliqué c'est pas compliqué ce que je demande voyons non échange les animaux en attente c'est bon tu veux bien me l'amener mon signe déjà qu'on en manque un seul c'est triste oui même là dedans j'ai remarqué il n'y a rien de nouveau vraiment c'est vraiment un pack qui est uniquement concentré sur les animaux bon pourquoi pas n'en reste pas un problème là en fait si je laisse ça comme ça mes signes peuvent totalement partir voilà c'est c'est une clôture invisible pourquoi est-ce que tu me fais ça vraiment pourquoi oh non c'est à cause de l'allée c'est pas à cause de la clôture ah que c'est chiant j'ai pas compris ce qu'il a dit c'est pas grave moi je voudrais juste fermer ça c'est possible ou ça ne l'est pas non ça ne l'est pas ok on va faire comme ça on va mettre tout l'invisible pour fermer ici et puis il va falloir mettre des cailloux pas le choix pas le choix sinon mes signes ils sortent là enfin mes signes au moment j'en ai qu'un seul il ne sort pas de sa caisse pourquoi on ne sait pas mais il ne sort pas de sa caisse alors ça dit quoi est-ce que tu apprécies arrêtez de me mettre un milliard de messages c'est bon on peut s'occuper de nos signes c'est tout on ne peut pas s'occuper de nos signes deux secondes alors il n'y a pas assez de plantes forcément il n'y a pas les occupations tout ça tout ça sinon au niveau de la vitesse qu'il peut sortir déjà oui pourquoi est-ce qu'ici il peut sortir on ne sait pas mais a priori il peut sortir ici alors niveau de l'environnement du coup on va mettre ça comme comme taille alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre de beau comme plante qu'est-ce qu'on peut lui mettre de beau à notre signe on peut lui mettre du bambou ouais mais on n'est pas trop dans la zone asie là quand même ça va pas le faire je crois que le problème c'est cette courbe on va essayer de modifier ça parce que cette pente ils ont l'air de pas trop aimer les soigneurs et tout ça de toute façon ils n'aiment pas grand chose on va se mentir ils n'aiment rien pourquoi ça me fait des trucs bizarres ok alors je pense qu'on va juste tout retirer ouais ouais l'animal peut s'échapper je suis au courant mais bon quand c'est le bordel il faut tout retirer et tout refaire à neuf généralement c'est ce qu'il y a de mieux à faire je pense hop je vais me lisser un petit peu le tout toujours mieux de lisser il faut toujours lisser on remet une clôture et on tente plus ou moins de remettre la porte comme c'était voilà voilà qu'ils viennent pas me dire qu'ils n'ont pas accès ou autre chose là parce que ça va pas aller oh non donc une alerte importante mais je suis en pause il peut pas y avoir d'alerte importante pendant que je suis en pause laissez-moi regarder oh ça c'est des arbres que j'aime bien ça on peut mettre ça genre juste là ils seront contents euh ouais niveau plantes et tout ça il n'y a rien de nouveau aussi ça c'est vraiment un peu dommage non c'est bien qu'il y ait quand même 8 nouveaux animaux c'est cool mais qu'il n'y ait pas de nouvelles plantes pas de nouvelles constructions moi je trouve que c'est un peu dommage mais bon c'est que des euh enfin des anciennes choses qu'on trouvera un chêne un chêne c'est un gros chêne ça c'est encore un plus gros chêne on peut mettre un chêne en vrai ça te plaît un chêne oh non mais il est plus considéré comme un habitat donc forcément attendez alerte importante quoi il ne s'est pas échappé il est toujours dans son habitat qu'est-ce que vous me racontez il ne s'est pas échappé mon saigne il n'a pas bougé voilà toujours dans son habitat aïe 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 sinon oh c'est fini oui bon alors niveau terrain niveau terrain texture il nous faut de l'herbe courte l'herbe courte on ne va pas mettre que de l'herbe courte trop d'herbe longue on ne va rien avec le chêne oh le chêne il prend toute la place on ne va rien il y a-t-il vraiment encore de l'herbe longue dans cet enclos et il va falloir un abri aussi à notre signe et on va regarder vite fait c'est en échange de mots il n'y a pas un autre signe ouh on a un deuxième signe on adopte et on le ramène je n'ai pas du tout fait attention enfin je pense qu'ils sont du je ne sais pas s'ils sont du maximum sexe mais ce n'est pas grave plus on en aura mieux ce sera parce que du coup dans les abris il n'y a rien de nouveau non plus on ne pourrait pas leur prendre quelque chose un petit peu mignon j'avoue que je n'ai pas trop envie de construire un abri ouh je ne suis pas très douée pour construire des abris c'est gros ça quand même non ? tiens c'est encore plus gros un peu trop gros même quelque chose d'un peu plus petit vous avez ? plus petit mais pas trop petit non plus tu vois ça me paraît pas mal si on le met dans le fond hop on le met comme ça à moitié dans le sol avec un petit peu de un peu de paille enfin c'est des feuilles c'est pas vraiment de paille comme ça il va être très bien niveau abri c'est bon niveau abri on est à 100% c'est bon il va super bien voilà notre signe juste un chêne et il est super content après il y a les optimisations forcément on n'a pas les optimisations quoi que la boîte à fourrage ça te dit la boîte à fourrage ? non ça lui dit pas ça l'intéresse pas il s'en fout ok pas de problème le bassin peut-être ça ça l'intéresse alors on va peut-être pas lui mettre là comme ça il va bien mieux un petit peu dans l'eau mais là il veut bien waouh le terrain il s'est mis encore à me perdre des trucs bizarres ok on va peut-être pas le mettre là parce que le terrain il est pas motivé le terrain obstruction mais il y a toujours des obstructions c'est terrible voilà comme ça ça a l'air d'être pas mal des petits ballons est-ce que tu veux ou vous voulez des petits ballons ? non rien à faire des petits ballons peut-être des petites boîtes en carton non plus il va falloir peut-être lancer des recherches aussi sur les signes euh non pas les animaux les recherches lançons les recherches sur les signes euh du coup attendez parce que toi tu es un mâle et forcément l'autre est également un mâle parce que sinon ça aurait pas été drôle et on peut acheter deux femelles on va acheter les deux femelles perfect de mâle et de femelle on devrait être pas trop mal en termes de signes bon sinon on a l'objet de l'optimisation vous voulez quoi ? il y a quoi que je pourrais vous donner ? léger dos mobilier miroir et arbre fruit ok c'est tout ce que j'ai que je pourrais vous donner donc on peut vous mettre un petit arbre comme ça vous serez content techniquement vous êtes content hein ? ouais euh on avait dit euh des jets d'eau attendez dans les jouets ça des petits jets d'eau comme ça on va en mettre deux trois voilà trois petits jets d'eau ça me paraît être pas mal avec un petit mobilier miroir comme ça voilà ils sont pas bon au signe ils sont bon au signe moi j'espère que vous les trouvez mignons bon maintenant il faudrait un petit peu habiller à tout ça parce que bon c'est pas très il y a tout ce qu'il faut mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus joli c'est des faux rochers ouais qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre un petit peu dans ce temps clos ouais non 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 ça va pas ça par contre elles sont un peu grandes quand même ces fleurs si on les met un petit peu comme ça au pied du chêne bon on se cache dedans en plus ce sera très bien non pas d'autres chaînes les chaînes c'est quand même gros des coquelicots bon attendez non on va retirer ces fleurs là retire moi ça on va mettre des coquelicots à la place ça sera vachement mieux ouais on va mettre un petit champ de coquelicots tout autour du chêne voilà comme ça ça rend vachement mieux des coquelicots c'est bien les coquelicots on aime les coquelicots ça aussi c'est grand comme plante ça fait un peu grand pour les petits ciments ça ça fait mort ça c'est des feuilles mortes alors ça ça peut être pas mal à mettre au fond de l'eau faire un petit peu de la mousse le genre de choses vous voyez un petit peu au fond de l'eau ça donne un petit peu de vie voilà de pas mal ça aussi c'est plutôt bien sur le bord de l'eau on va mettre un petit peu des cailloux les cailloux aussi c'est c'est bien les cailloux oui tu t'as grippe à ce groupe voilà comme ça on met des plantes un petit peu sur les rochers bon après on retravaillera un petit peu s'il faut ah les fougères là les fougères ça c'est bien ça des fougères au moins ouais 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 c'est des fougères tiens comme ça c'est pas mal on peut les mettre juste là au fond voilà ça rendra très bien ça fait bien des plantes aquatiques aussi hop qu'ils ressortent légèrement de l'eau quitte le groupe en fait toi voyons je pense qu'on va reprendre un petit peu des cailloux oh ça c'est de l'herbe oh ça c'est bien attendez ça ça on peut mettre ça un petit peu tout autour voire même dans le bassin de bah des crevettes en vrai c'est un bassin de crevettes non pas ça c'est ça que je veux voilà comme ceci pas mal non c'est un petit peu gros après ce qu'on aurait pu mettre c'était des ninifar il n'y a pas des ninifar d'ailleurs niveau environnement ouais ça va on peut leur mettre vraiment beaucoup de plantes on peut faire quelque chose de joli moi j'aime bien quand on peut mettre beaucoup de plantes ça rend tout de suite les si on peut mettre des ninifar les enclos plus jolis les plantes c'est la vie voilà avec un peu de ninifar et vous si vous permettez je prendrais peut-être bien ce caillou là histoire de le dupliquer voilà je vous pique des cailloux voilà avec un peu des cailloux ça rend ça rend vachement mieux voilà tout simplement comme ça et bien on va peut-être pouvoir sortir un peu plus ben voilà ça me paraît pas mal pour nos petits signes comment ça t'es pas content dans ton habitat la température l'animal a trop chaud ah attendez comment ça l'animal a trop chaud attendez on a un problème de température 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 entre moins 5 et 34 on est dans une zone très chaude ici et il fait extrêmement chaud alors on va faire on va faire habitat on va vous rajouter des petits ventilateurs on va venir camoufler dans les cailloux alors d'abord on va le poser on va le régler on va dire à 25 degrés ça sera parfait on va le camoufler dans les cailloux ni vu ni connu et on va également le dupliquer il faut prendre à peu près toute la zone donc on va le mettre par là et peut-être un dernier juste ici voilà comme ça il devrait être bien la température devrait être bonne partout ils font trempette c'est parfait et ben voilà les gens sont déjà venus voir notre petit signe ils sont tout contents c'est parfait ben voilà écoutez les amis je pense que c'est là-dessus qu'on va déjà se laisser oui c'est juste un tout petit épisode histoire de se remettre gentiment dans le bain je pense que je s'entend quand même à ma voix que je suis pas encore en très grande forme mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu voilà on a vu un petit peu les signes on découvrira un petit peu tous les autres tous les autres animaux que nous propose ce pack sur ce et ben portez-vous bien passez une bonne journée je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt et bye bye